Manuel Ducrot du journal L'Opinion, c'est à vous. On va parler élevage ce matin, une forme d'élevage assez inattendue, très technologique, puisqu'il s'agit d'élever des moustiques tigres mâles dans des fermes à insectes. Mais qui a eu cette brillante idée ? Alors on parle là d'une start-up française, Terratis, qui a été couvée par l'incubateur de l'université de Montpellier et qui a reçu une bourse de la French Tech pour un projet aussi surprenant qu'utile et innovant. Elle va donc monter une ferme à moustiques de plusieurs milliers de mètres carrés. Elle devrait ouvrir d'ici à 2028 dans la région de Montpellier, après la création d'un pilote l'an prochain. Alors on ne va pas élever des moustiques tigres pour les manger, mais pour lutter contre leurs congénères, une espèce agressive qui gagne du terrain en France et qui est vecteur notamment de maladies comme la dengue ou le virus Zika. C'est pas un peu bizarre d'élever des moustiques en grand nombre dans le but de s'en débarrasser ? Oui, ça a l'air étrange, mais c'est en fait le fruit d'une bonne observation de ces insectes piqueurs. Les femelles moustiques ne s'accouplent qu'une fois dans leur vie et ce sont elles qui piquent. Thératis va donc élever des mâles qui, eux, ne piquent pas par millions, les bombarder de rayons X pour les rendre stériles avant de les relâcher dans la nature. La loi du nombre fait qu'on multiplie les chances pour les femelles de s'accoupler avec des mâles stériles plutôt qu'avec des mâles sauvages et donc elles vont pondre des œufs qui ne donneront rien. Et c'est ainsi qu'on fait baisser la population de moustiques tigres en empêchant la venue au monde de générations entières de larves. Intéressant. Et ça marche vraiment ? Eh bien cette technique ça s'appelle la TIS, la technique de l'insecte stérile. Elle a été démontrée grandeur nature l'an passé sur l'île de la Réunion par des chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement et ils ont montré qu'elle permettait de réduire de 60% la fertilité des moustiques tigres dans un quartier donné. Alors il y a aussi des expériences du même genre en Asie. Mais la ferme à moustiques Thératis devrait être la première mise en œuvre à grande échelle de cette technique de stérilisation des insectes en Europe. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de créer des franken-moustiques là ? C'est un peu, oui, des mouches un peu bizarres. Non, alors d'abord parce qu'ils ne sont pas mutants, ils sont simplement stériles. Donc par définition ils ne sont pas voués à proliférer. Et puis ça va se faire dans des conditions précises, dans un bâtiment sécurisé qui empêchera les sorties et les entrées d'autres insectes. Précisons aussi que le moustique tigre est une espèce invasive, pas un insecte qu'on trouvait classiquement en France. On ne va pas donc déséquilibrer un écosystème entier. Et puis d'autant que cette technique de l'insecte stérile ne va pas suffire à se débarrasser totalement des moustiques, simplement faire baisser la pression. Il faut par ailleurs veiller à ne pas laisser leur terrain de jeu habituel. Vous savez, la petite flaque d'eau qui stagne, les pots de fleurs avec de l'eau dans la soucoupe. Alors cette fameuse technique de l'insecte stérile, est-ce qu'il y a d'autres applications possibles ? Oui, c'est ça qui est très intéressant. Cette technique on l'appelle autocide. Elle n'est pas neuve, elle date des années 50. Autocide ? Autocide. Ça tuait soi-même, c'est ça ? C'est comme une autre forme de suicide par insecte. Mais elle connaît cette technique des avancées récentes. Alors c'est intéressant, pas seulement pour avoir des nuits d'été sans piqûres. Il y a des applications pour d'autres insectes, pour des mouches qui causent des plaies au bétail. Donc on arrive à faire baisser considérablement les populations. Les ravageurs aussi, c'est ça ? Oui, pardon. Les ravageurs, je pensais pour les cultures. Voilà, des cultures. Alors là, c'est un énorme avantage parce qu'on réduit la pression de ces ravageurs sans utiliser d'insecticides, sans éliminer le reste de la biodiversité. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. L'agriculture cherche d'ailleurs d'autres techniques pour perturber les facultés de reproduction des insectes. On s'adique plutôt de les tuer, il faut les empêcher de se reproduire. Dans les vergers, on utilise des phéromones qui créent des confusions sexuelles. Elles attirent les mâles dans des boîtes. Ils croient y trouver des femelles. Ils n'y trouvent rien d'autre qu'un diffuseur d'odeurs. Et la porte s'est refermée derrière eux. Et voilà, et c'est trop tard. Ça s'appelle du biocontrôle. C'est une piste très intéressante pour une agriculture qui affecte moins les écosystèmes. C'est beau la technologie ? Oui, il y a de l'avenir hors de la chimie. En tout cas, ça c'est intéressant. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, c'était passionnant. Tiens, vous parlez d'agriculture. Je vous rappelle, le nouveau président de la FNSE a été notre invité tout à l'heure à 7h10. Entretien à retrouver sur votre application europe1.fr. Merci Emmanuel. On se dit à demain. Il est 8h44.